Bonjour la frère et sœur, et bienvenue sur Yens Reborn ! Wow ! Bonjour la frère et sœur, et bienvenue sur Yens Reborn ! Comme promis, nous sommes de retour pour ce témoignage puissant. Mes frères et sœurs, pouvez-vous me dire ce qui se passe concrètement à l'écran ? Regardez ça ! Ah ! Les gens font des trucs de ouf, des trucs de ouf. Je vous explique tout. Mais d'abord, dites-moi ce que vous voyez. Que voyez-vous là-bas ? Bien évidemment, on voit une personne qui a croisé plusieurs doigts. Du genre, d'une manière, je ne sais même pas comment. Mais regardez, c'est comme deux triangles renversés. Et cette personne a deux bagues. Il y a l'une qui est juste en haut de la tête de la fille. Et l'autre est juste là-devant. Là-bas, il s'abrit fortement. Qu'est-ce que c'est que ça ? Maintenant, venons ici. Qu'est-ce qu'on voit ici ? Une personne qui tient là dans ses doigts, ou dans ses doigts, une bague serpent. Pourquoi ? Parce que cette bague-là a la forme d'un serpent. Quoi ? Serieux ? Un serpent ? Mais pourquoi cette bague a-t-elle la forme d'un serpent ? Ce sont de telles bagues qu'on appelle souvent les bagues serpents. Il y a un acte sataniste ici qui a raconté son histoire. Il nous a dit qu'avec la bague serpent, il s'est rendu un jour sur la plage. Et il a commencé à tourner la bague serpent sur la plage. Au fur et à mesure qu'il tournait, il a vu dans l'eau une femme. En fait, c'est une sirène, un démon. Et cette femme brillait ! Et c'est cette femme-là qui l'a appelée, qui l'a rassurée. Qui l'a dit qu'elle sait qu'il l'a envoyée là-bas et qu'il peut venir. C'est là qu'il est entré dans l'eau avec cette femme sirène. Donc derrière de telles bagues se trouvent en réalité des démons. Regardez encore de l'autre côté là-bas. En fait, les démons aiment bien posséder les objets. Et j'ai vu de mes yeux, c'est pas qu'on m'a menti. Un jour en marchant, je suis tombé sur une foule. Il y avait un dozo qui était là. Vous voyez les gens, on appelle les dozo. Ce sont comme des marabouts qui se trouvent dans la forêt, qui vont souvent chasser. Ce sont des chasseurs, mais ils ont des pouvoirs, des connaissances traditionnelles ou mystiques, si vous voulez. Et ce dozo-là se donnait en spectacle. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il montrait combien de fois il était puissant. Et il est là et danser, 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 danser. À un moment donné, il a commencé à présenter ses produits. Et parmi ces produits-là, il y avait plusieurs bagues. Plusieurs bagues. Ah ! Et il disait aux gens que quand vous portez cette bague, même si on essaie de vous couper avec un couteau, il n'y a rien. Et les gens étaient là. Ils n'y croyaient pas. Et il l'a appelé un volontaire. La personne est venue. Il a placé le doigt. Il a resté la bague dans son doigt. Il essaie de le couper. De le couper avec un couteau vraiment tranchant. Il a même essayé. Il a coupé une banane avec ça devant nous. Et marqué que ce couteau était tranchant. Il n'y a rien eu. Cet homme n'a rien eu. À cause de la bague qu'il venait de porter sur son doigt. Donc, quand tu portes la bague, même si tu prends un couteau pour te couper, ça ne marche pas. Ça ne te blesse pas. C'est comme si ça te caressait. Ah ! Comment c'est possible ? Le diable, c'est ce qu'il fait. D'abord, il vous élève. Il vous rend grand. Là où vous êtes en haut là. Il vous laisse tomber maintenant. Boum ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il va faire des trucs pareils. Tu vois, il dit que ça marche. C'est parce que, effectivement, ça marche. Mais il y aura des limites. Et c'est là que tu vas te mettre dans le problème. Voici de telles bagues que les gens ont. Et même, vous voyez sur internet, les gens vendent. Et ils disent que, oh ! Quand tu as cette bague, ça chasse la pauvreté. Du genre, la bague à elle seule a des super pouvoirs. Et à partir de ça, tu peux avoir beaucoup d'argent. Mais toi-même sois intelligent. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu vas être le problème. Si tu aimes beaucoup l'argent aussi, tu vas être le problème. Si tu aimes le feu de Paris, c'est-à-dire l'ambiance, les choses hors du commun. Tes deux conduits se protègent. Et ça protège. Tu risques de tomber des trucs pareils. Les gens qui achètent de cette bague là, pour se battre, pour se bagarrer. Tous achètent de telles choses contre les accidents. Du genre, quand vous mettez la bague sur vos doigts, s'il y a un accident, la bague va serrer votre doigt. Et c'est pas que ça ne marche pas. Ça marche. Mais, quand tu vas te trouver dans un avion, la bague va obliger de serrer ton doigt. Et si l'avion là doit maintenant tomber. Et puis il y a l'eau en bas. Il y a même les requêtes dans l'eau là. Comment tu vas faire ? La meilleure protection, je vous dis toujours, c'est en Jésus-Christ. Quand vous priez, vous dis de serrer Jésus-Christ. Protège-moi. Vous avez la foi en ce que vous dites. Et vous devez croire que Dieu vous entend et il est prêt à résorcer votre prière. Si et seulement si vous avez la crainte de Dieu. Même quand vous avez vous amusé ou vous faites des bêtises, Dieu a tellement pitié de vous qu'il vous défend quand même. Vous n'imaginez pas combien de fois Dieu vous a protégé. Si vous êtes vivant, c'est pas parce que vous avez le meilleur médecin de la planète. C'est la grâce de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ est derrière cette affaire. Aujourd'hui, les gens sont tous fait des bêtises. Ils n'ont pas de quoi entrer dans la sorcellerie, dans l'occultisme, du satanisme. Pour pouvoir avoir de l'argent. Beaucoup d'argent. Ça, tout le truc, c'est ça. Regardez. C'est de l'argent. Le pouvoir. Quand il y a des élections. Au lieu que les candidats aux élections aillent à l'église. Ou bien, ils aillent dans la maison de Dieu pour chercher la position de Dieu. Ou bien la bénédiction de Dieu. Ou bien la volonté de Dieu. Tous ces candidats aux élections-là, ils vont tous se faire un célèbre à la bout. Ils vont commencer à s'attaquer en sorcellerie maintenant. Tuer les pauvres innocents. Les filles vierges. Parce qu'ils ont besoin de l'aide du sang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en ce moment-là, ils retournent sur la base du sang. Ça, c'est mauvais. C'est la malédiction. Et c'est ce qui me pousse à se mettre en colère. C'est pas bien mes frères et soeurs. Ce n'est pas bien. Dans ce témoin puissant, nous allons entendre des choses même bien au-delà de tout ce que nous sommes tentés de vous raconter. Les gens font des trucs bizarres. Ce qui m'a le fait le plus mal dans ce témoin puissant, c'est qu'il y a une fille qui était morte. En fait, c'est ce que tout le monde croyait. La fille a l'envoyé à la morgue. Et après quelques temps là-bas, elle s'est réveillée dans le casier. Il fallait la voie de taper le casier. Boum 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 boum. En ce moment-là, celui qui avait un témoin, c'était Sataniste-là. Lui, il était allé à la morgue pour dormir là-bas pendant 18 jours. Parce qu'il lui cherchait le pouvoir. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Il allait dormir à la morgue pendant 18 jours. Là où on fait coucher les morts, les cadavres. C'est là-là, il allait dormir pendant 18 jours. Pendant 18 jours-là, il a vu ça. Ce qu'il va nous raconter ici, cette scène-là. Ou cette fille-là. Elle essaye de se réveiller. Mais dès qu'elle s'est réveillée, elle a même réveillé. Le gardien de la morgue, il a constaté qu'elle n'est pas morte. Au lieu de la laisser sortir, est-ce que c'est ce qu'il a fait? Est-ce que vous voulez même que je vous dise tout de suite? Je vais vous dire, et on va écouter le témoin ensemble. Le monsieur, au lieu de laisser la fille se réveiller quitter là. Il a encore tué dans le casier là. Il a pris sa tête et il a tapé contre le casier fortement. Le sang encore versé. Et la fille a décédé. Quand la fille est décédé, même cette tête sataniste qui s'est trouvée là-bas. En fait, en ce moment, elle était sorcier. Même lui qui était sorcier, il s'est trouvée là-bas. Quand il a vu ça, il s'est même fâché. Il s'est même fâché. Il s'est même dit, mais ah! Qu'est-ce qu'il ne va pas avec lui? La femme est réveillée et puis lui, il va encore la tuer. En même temps, lui a posé la question, mais pourquoi tu l'as tué? Pourquoi l'as-tu tué? Est-ce que ce gars de la mort là, est-ce que vous savez ce qu'il a dit? Est-ce que vous savez ce qu'il a dit? Il a dit que ses parents sorciers qui l'ont tué là. Ils l'ont dit que quand elle va se réveiller ici. En fait, si elle s'est réveillée, il faut que moi je la chève. C'est-à-dire qu'il faut que moi je la tue en même temps. Donc, les parents sorciers de la fille qui ont commencé à l'attaquer jusqu'à créer un accident pour qu'elle meurt même à l'hôpital là-bas par maladie là. Ce sont les mêmes qui ont demandé à ce que le gardien de la mort là tue la fille quand elle va se réveiller. Ça, c'est ça. C'est ce qu'on dit quand elle est sorcière derrière vous. Quand elle est sorcière derrière vous, ils vont mener le combat jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Oui. Même à la mort là-bas, ils seront là-bas. Quand on va vous entrer, ils seront là. On a fini de vous entrer, les gens sont partis. Ils vont encore venir. Venir encore. Parce qu'ils veulent prendre l'âme. Prendre l'âme là. C'est l'âme là qui l'intéresse. Prendre l'esprit pour aller travailler avec. Pour se faire des sous. Ou faire de n'importe quoi. C'est le travail. C'est pourquoi vous les frères et soeurs soyez prudents dans la vie. Ne soyez pas distrait. Ayez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Dites Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi. Protège-moi. Je sais que tu es un gars. Tu es un bon gars. Tu protèges les gens. Protège-moi s'il te plait. Protège ma famille. Il est loin de nous. Toutes les mauvaises choses de ce monde. Parce que nous sommes dans un monde mauvais. Un monde terrible. Et c'est ça que la vérité. Ce que nous entendons ici vraiment c'est terrible. Nous allons donc prier. Demander à Dieu de nous aider. Dans ce témoin puissant là. Vous devez partager cette vidéo. Et vous abonner. C'est extraordinaire. Les yeux fermés. Disons tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que toi qui peux nous protéger contre toutes ces vilaines choses de ce monde. S'il te plait Seigneur. Donne-nous d'avoir la foi et de croire à tout ce que tu vas nous dire aujourd'hui. Afin que nous soyons sauvés. S'il te plait Seigneur. Pardonne-nous et ne nous laisse plus dans l'ignorance. Que ta même puissance soit toujours sur nous pour nous garder. Protège-nous Seigneur. Protège-nous mon Dieu. Et guide-nous toujours. Tout droit. Vers ta grâce et ta bénédiction. Qui ne finit pas. Tout ce que nos ennemis font en secret contre nous. Et que toi-même tu vois. Ne laisse pas cela réussir. Ne laisse pas cela réussir. Ne laisse pas cela réussir. Que toi-même tu combattes pour nous dans le secret. Au nord combat pour nous. Au sud combat pour nous. A l'est et à l'ouest. Sois là-bas. Que tes quatre anges soient positionnés. Everywhere. Et partout. Et combat pour la libération de tes enfants. Le diable nous maintenir dans une cage. Libère-nous aujourd'hui. Libère notre esprit. Libère nos enfants qui vont à l'école. Tout ce qui sont de prévoir contre nos enfants à l'école. S'il te plait Seigneur. Protège-les. Les gens qui ont poison. Les enfants à l'école. S'il te plait Seigneur. Que ce poison-là n'est pas de fait. Sur nos enfants. Sur nos enfants. Seigneur. Aie pitié de nous. Le monde fait peur. S'il te plait Seigneur. Que nous garder. Nous protéger. Et même nous aider à sortir de toutes ces choses dans lesquelles nous sommes entrés. Aie nous à brûler toutes ces choses qui viennent du diable chez nous. Afin que nous puissions avancer avec toi seul. Comme notre seul et unique Sauveur. Amen. Apprécié mes frères et sœurs. Apprécié mes frères et sœurs. C'est extraordinaire. Est-ce que nous sommes chauds. C'est que nous allons entendre les ordres du commun. Nous allons expliquer certaines choses sur la mesure que nous allons écouter. Pour que vous compreniez mieux cette affaire. Écoutons ce que cette texte a à nous dire. Avec plus de précision. Plus de détails. C'est parti. Vous savez l'église. Le diable aussi s'organise comme il se doit. Je veux montrer les signes du démon qui est au-dessus des pactes d'amour. qui s'appelait à l'amour. Waouh ! Vous voyez les cartes. Gilles Descartes. Il y a le gì. Il y a les astopes. Comment est-ce qu'on appelle celui-là ? Qui France. On l'appelle et qui France. Là, il est tenté de parler du pacte d'amour. Vous savez ce qu'on appelle le pacte d'amour ? Là, les gens eux-mêmes vont se mettre dans les problèmes. Deux personnes peuvent s'aimer comme les deux personnes qui sont là. Et à un moment donné, tellement leur amour sera fort, les deux vont décider de faire un pacte. Et ce pacte-là va faire intervenir leur sang, comme le sang qui s'est tout sur la bouche de la femme. Soit ils vont se blesser les lèvres, c'est-à-dire qu'ils vont se blesser les lèvres comme ça. Et ils vont se mettre à la sucer. Avant de sucer, ils vont prononcer des mots du genre que rien ne nous sépare. Sinon, vraiment rien. Du genre, les deux vont seuls s'unir maintenant en esprit. Même après la mort, ils veulent aller se retrouver quelque part. Donc, ils vont commencer maintenant à se blesser pour que leurs âmes soient liées, c'est-à-dire que les deux âmes vont être liées. Ou bien, ils vont aller se positionner sur un pont avec des cadenas. Et ils vont commencer à prononcer des paroles du genre que tant que ce pont-là n'est pas coupé en deux, notre amour ne sera jamais coupé. Et ils vont jeter ces cadenas-là dans l'eau. Et ils ont parlé ainsi, se disant que, bon, c'est juste un truc simple qu'on a fait. Or, les démons ont pris ça pour faire leur business. Ils ont pris ça pour faire leur affaire. Et ils vont maintenant commencer à parrainer cette union spirituelle qui a eu lieu sur le pont. Parce que ça, là, c'est pas ce que Dieu nous demande. Nous devons être unis avec une foi par la chair. Mais là où on doit se blesser, fusionner le sang, tout ça, ça devient de la pure sorcellerie. Ça devient tout d'esprit. Et c'est de ça, comment déjà pas nous parler ici ? Écoutons bien. Quelqu'un dira stop. Est-ce que c'est ça, menace top ? Amen. Amen. Et cette femme, on l'appelle Marie-France. Les musiciens qui sont dans la musique profane citent beaucoup cette femme. Elle est dans les... C'est elle qui est en train de parrainer le mariage qui s'effondre sur le pacte d'amour. Et vous regardez ça ? Et nous précisons que le démon qui gère de telles unions, ce démon-là a un nom. Et ce démon-là, c'est tout dans les airs. Elle s'appelle même Marie-France. Les gens même chantent son nom dans les chansons souvent. Hey ! Tu vois un musicien qui avait chanté ? Vous avez déjà entendu cette chanson ? Et qu'on a fait publicité un pacte d'amour. Marie-France Macialla un pacte d'amour Lili Kuyen Il est un mouimbo qui m'a commencé avec une publicité un démon. Dans cette chanson, du début à la fin, on est en train de publier ce démon. Vous voyez comment est-ce que les gens adhèrent chez le diable ? Elle vient à peine de prier en église. Elle vient de prier en église. Elle vient de présenter mon église bien pour les fiancés qui annoncent. Il est l'éritier qui a été fiancé. On les a déjà présentés à l'église mais quand ils entendent cette chanson, ils commencent à danser et la personne commence à chanter pour son fiancé. ça ne doit pas te plaire. On a eu des musiciens qui a été éloigné. Dieu a eu un succès dans la fin de l'alliance dans le monde et la ténèbre et Dieu a eu un vote. Vous savez, les musiciens sont nos frères mais leur erreur se situe au point où ils sont en train de faire des pactes avec les diables pour en voter les gens afin qu'ils aient le succès. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je vais te donner les signes de tous les symboles kabbalistiques qu'il y a là-bas. Vous savez, ça, c'est un démon supérieur. La magie rouge appartient aux Indiens donc aux Asiatiques. Le siège de la magie rouge se trouve en Chine à Hong Kong. Et celui qui avait commencé ça, on l'appelle Laos C'est Tout, c'est un démon. Laos C'est Tout. Si vous achetez les vix chinois, qu'est-ce que vous remarquez là-dessus ? Il y a un petit temple là-dessus. Et dans ce temple là-bas, il y a 36 chambres. Alors, le temple là-bas est constitué de 36 chambres et c'est dans la 36e chambre qu'il y a ces deux mots là-bas. Et si tu entres dans cette chambre et tu sors c'est-à-dire que tu es un fils du Satan parce que beaucoup de gens y entrent et meurent. C'est là qu'entraient Maos C'est Tout. Parce que Laos C'est Tout, c'est le fils du diable. Il y a un dragon. Brust, il y a aussi là-bas. Il y a un musicien congolais qu'on appelle Loire de la forêt et c'est là qu'il est allé soutirer le pouvoir qu'il a. Le jour il va venir à Colosie même 100 dollars je vais y aller tu es déjà saisi par tous ces pouvoirs là-bas. Nous allons arriver à ce chapitre mais ce n'est pas aujourd'hui. Comment nous allons encore évoluer. C'est là qu'il y a la puissance de la magie rouge je vais t'expliquer comment est-ce qu'il était allé là-bas comment est-ce qu'il est entré qui a fait un pacte d'amour dans l'église vous allez vous rendre compte vous allez vous rendre compte c'est là que même les démons de la famille vont profiter pour y entrer les problèmes des incisions ne viennent pas du royaume céleste mais ça vient du royaume du diable nous sommes le levitique nous allons lire si Dieu autorise les tatouages à partir d'aujourd'hui on va nous tatouer donc là vous voyez nous sommes tentés de voir les oeuvres des gens qui ont fait les pactes avec le diable déjà on nous parle des tatouages aussi les tatouages aussi même pour pouvoir guérir une maladie les gens se disent oh on va me tatouer d'abord parce que quand on tatoue les gens en même temps la maladie prend la chute c'est réel le levitique le levitique voilà oui chapitre 19 verset 28 vous pouvez prendre la parole de Dieu la Bible toujours le levitique le levitique vous ne ferez pas d'incision dans votre chair c'est pas Moïse qui est en train de dire c'est pas Marc qui est en train de dire vous saurez qui est en train de dire je suis je suis l'éternel Dieu lui-même est en train de parler sous les incisions pourquoi il ne voulait pas que son peuple puisse faire des incisions parce que ça vient du monde de ténèbres c'est les satans où sont venus ces problèmes là-bas d'incision et d'autres sont allés à Kassoulou ils ont été incisés au niveau des hanches Moïse 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 ce sont des fétiches les sorciers n'est pas jamais ensorcellés vous savez le diable se cache toujours derrière les hommes c'est qu'on va mettre dans ta hanche le diable le sorcier verra ça il va encore chercher une autre puissance qui dépasse les puissances qu'on t'a donné et après il va même te tuer moi je vais te donner un Moïse c'est Jésus c'est lui qui a Jésus il ne sera jamais ensorcellé c'est lui qui a moins s'embalancera ensorcellé j'ai eu ça le jour où j'avais tué mon grand frère c'était son bras qui me servait de cette baguette au moment où j'arrive là-bas pour tester les puissants cassés de vin là-bas je devais faire brûler les vases qu'il avait où il faisait ses incantations je vais vous montrer comment est-ce qu'il était mon c'était pas ma volonté j'étais dans un monde qui ne m'appartenait pas on m'a demandé de nous donner donne-nous tel on a même cité son nom c'est vraiment une mauvaise mort je regrette même quand je suis déjà chrétien amen s'il y a quelque chose que tu dois refuser dans ta vie tu ne dois pas mourir dans les mains des sorciers pour refuser de mourir dans les mains des sorciers tu dois t'attacher te connecter à Dieu et aimer les choses qui se passent dans l'église au moment où on avait fait ce groupe là-bas on nous avait amené le premier devant qui est venu du nord Katanga on est allé à notre QG où on est en train de préparer c'était pour la première fois de voir vraiment la peau d'un lion et c'est devant là-bas il y avait une petite casserole où il y avait les eaux de celui qui s'est pendu de celui qui est mort en se jetant sous l'eau ou de ou celui qui est mort à travers la foudre dans lui ce mystique il y a les eaux des gens qui sont morts de différentes façons il a dit en premier lieu les gens qui sont morts par la foudre non 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 ils sont morts étant pendus c'est-à-dire les gens qui se sont pendus dans les gens qui se donnent la mort par des eaux ce sont les gens qui vont directement en enfer il ne faut pas se suicider les gens aussi qui sont morts dans l'eau ah peut-être qu'il y a une inondation et c'est là les gens là sont morts donc lui va récupérer leurs eaux pour venir pour les mettre dans différents récipients chez lui pour faire des prières mystiques même les gens qui sont morts par la foudre hey c'est un titre ouf où est-ce que les autres les faire ça ce sont les oeufs les oeufs des gens qui font les pâtes avec le diable faites attention c'est bien réel et regardez devant vous-même c'est lui qui est mort par une foudre ou c'est lui qui s'est pendu après son enterrement la nuit les gens qui aiment faire les fétiches vont sur sa tombe et ils sont en train de faire dépendre des choses sur lui pour augmenter leur puissance on est en train de vendre ces puissances j'ai quitté c'est pourquoi tu dois mourir dans les seigneurs si tu meurs païens alors vous devez faire attention c'est lui qui meurt même quand il est à la morgue là-bas les gens qui aiment les fétiches peuvent aller la nuit paye les gens qui gardent la morgue et ils vont entrer là-bas pour prendre un organe sur ton corps et aller faire leur puissance waouh si un gardien à la morgue t'as déjà fiancé tu dois vraiment arrêter ces fiancés parce que ce n'est pas un mari celui-là celui-là il va nous expliquer ce qui s'est passé à la morgue où le gardien de la morgue a tué cette jeune fille écoutez-moi très bien j'ai des raisons qui font à ce que je puisse dire ça vous connaissez d'autres soeurs ils sont pressés dans la vie ça c'est un travail il est en train de m'habiller et de me nourrir qu'est-ce que moi je peux faire il y a d'autres femmes qui ont d'autres maris qui sont nourries et aussi vêtues comme toi est-ce que leur mari sont décroquements pourquoi je refuse cela il y avait des fétiches que j'avais provoqué moi-même je voulais atteindre une dimension et on m'avait demandé de passer lui dans la morgue pendant 18 jours je vais t'expliquer ces fétiches dans le jour approprié notre patron était en Afrique du Sud alors il devait parmi nous quelqu'un devait le suivre alors pour citer ton nom c'est comme ça que moi j'étais allé dormir dans la morgue pendant 18 jours dans toute chose il y a toujours un sacrifice il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice même dans les choses de Dieu il faut toujours se sacrifier pour avoir la bénédiction même si tu es en train de prier sans sacrifice Dieu ne va pas te donner je dis toujours une chose c'est lui qui se met à genoux pour demander la nourriture moi je dirais que celui-là c'est un païen ce n'est pas un fils de Dieu pourquoi j'ai dit que c'est un païen je vais donner un exemple vous voyez les trois frères qu'il y a là-bas ce sont mes enfants est-ce que s'ils viennent de l'école ils peuvent demander papa de nous manger ils doivent manger ils ne vont jamais demander cela un enfant de l'extérieur il peut venir demander en disant papa hier on n'a pas mangé je veux nous aider parce qu'il n'est pas de la maison même si j'ai payé toute une vache ils ne peuvent pas aller dire à l'extérieur non papa nous a acheté ça parce que j'ai fait mon devoir Dieu c'est notre païen on ne peut pas lui demander à manger moi je dis toujours que c'est lui qui demande la nourriture c'est un mendiant il a juste besoin de la nourriture après cela il va abandonner Dieu c'est comme ça s'il n'y a pas de sacrifice non plus il n'y a pas de bénéfice c'est vous qui achetez les haricots au marché après avoir acheté un seau de haricots qu'est-ce qu'on fait quand on te donne le bonus parce que tu as acheté va seulement à l'extérieur dans une boutique donnez moi le bonus quand on te donne le bonus pourquoi si tu as acheté même si tu ne demandes pas lui il va seulement te donner pourquoi je ne veux pas que tu puisses aller chez ce mari pendant les 18 jours que j'ai passé à la morgue j'ai vu beaucoup de mauvaises choses à partir de ce jour-là moi Paul je n'envie jamais je ne combatte jamais la chose qui ne m'appartient pas beaucoup de gens ont de l'argent mais il y a ceux-là leur argent tient vraiment de monde compliqué tu peux l'envier et tu veux devenir comme lui or l'argent qu'il a il y a beaucoup de conditions et c'est de l'argent sale et la deuxième chose si quelqu'un peut après qu'il soit dans la morgue dans les frigos là-bas s'il peut vouloir bouger le croquement là-bas voudra les tuer j'ai dormé sur le béton là où on met les morts j'y ai entré à 18h30 et j'ai quitté à 6h sans pour autant cracher la morgue elle est très bonne quand on la voit pendant la journée pendant la nuit c'est une autre raison moi je croyais que le croquement dort là-bas mais lui il passe tout à l'extérieur la première nuit que j'ai passé là-bas j'avais eu comme l'impression que j'ai fait un mois là-bas tu es là-bas tu sens quelqu'un qui est en train de tousser ne sois pas étonné les sorciers ne tuent jamais les gens mais ils ne font qu'un déplacement le frigo était plein on a mis quelques morts aux côtés de moi parce que j'ai dormé sur les blocs qui étaient là-bas il y avait un soldat d'un côté et une jeune fille de l'autre côté à une heure du matin la fille là-bas avait bougé c'est parce que j'avais la source sinon je devais en tout cas je devais agoniser regarder quelqu'un qui est déjà mon s'il peut encore bouger j'avais regardé moi aussi je suis dans mes problèmes ils ont des pénis j'ai quelque chose que je suis en train de chercher à un moment donné elle a commencé à pleurer elle a appelé sa maman parce que c'est vraiment qui était en train de la garder quand elle était à l'hôpital alors les sorciers l'ont saisie mais elle est revenue dans son corps c'est la chose pour laquelle je n'aime jamais un croque-mort moi Paul et il était en train de gronder en disant si tu es mort-mort et pars carrément pourquoi tu es en train de faire le bruit elle a pris la tête de la fille elle a tapé ça au béton et la fille était mort la personne quand elle meurt est doit partir pourquoi toi tu le dis encore je lui ai posé la question pourquoi tu l'as tué et il m'a dit ceci le sorcier de chez lui l'avait déjà tué alors ils m'ont laissé la consigne de dire si seulement elle revenait à la vie que je puisse encore la tuer vous avez entendu ça vous avez entendu ça ? vous avez entendu ça ? mon dieu mon dieu mon dieu voici les oeuvres des gens qui ont fait le pacte avec les tiens donnez-vous bien Jésus-Christ maintenant cherchez Dieu répondons-nous et puis faisons attention partagez-vous de vos amis et sur les prochaines vidéos let's go Sous-titres par Jérémy Diaz